Voici le nouveau numéro de la revue Congo Challenge, volume 3, numéro 2, disponible en kiosque et en bibliothèque. Au menu, économie politique des malédictions du développement économique, à lire dans la revue Congo Challenge. Croissance, inégalité et pauvreté en Afrique subsaharienne, analyse de la relation cause. Autre article, persistance des déficits publics et volatilité nominale. La taille du gouvernement et démocratie en Afrique. Quelle pertinence des arrangements institutionnels et de la tradition démocratique. A lire également dans le nouveau numéro. Retrouvez la revue Congo Challenge sur le www.rcc.cd et envoyez vos manuscrits à rédaction.rcc.cd. Congo Challenge, un cabinet conseil à la dimension d'un grand continent. La justice militaire a condamné à mort 51 personnes dans le procès du meurtre désespère de l'ONU. La Suède et les Etats-Unis ont cependant, malgré cette décision, demandé la poursuite des enquêtes. Et une tempête des neiges potentiellement meurtrière a paralysé le nord-est des Etats-Unis ce week-end, privant ainsi près de 100 000 foyers d'électricité et de transport. En sport, Junior Makabu conserve sa ceinture de champion du monde des lourds légers de WBC. Après avoir battu le sud-africain Tabiso Chounou par décision partagée, le boxeur congolais reste roi des Creusers WBC et attend Canelo Alvarez. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, la justice militaire a prononcé samedi 51 condamnations à mort, une peine de 10 ans de prison et deux acquittements dans le procès du meurtre de désexperts de l'ONU. Le verdict de 146 pages a été lu pendant 5 heures par la cour militaire après 4 années de procès. La Suède et les Etats-Unis ont cependant appelé ce dimanche à la poursuite des enquêtes. Le verdict de 146 pages a été lu pendant 5 heures par la cour militaire après 4 ans de procès. La Suède et les Etats-Unis ont appelé ce dimanche à la poursuite des enquêtes sur la mort en 2017 des deux experts des Nations Unies. L'Américain Michael Sharp et la Suédo-Chilienne Zaida Catalon en dépit de la condamnation à mort de 51 personnes par la justice samedi à Kananga. La ministre suédoise des Affaires étrangères publie sur son compte Twitter « Il est crucial que l'enquête concernant les autres personnes impliquées continue de découvrir davantage la vérité et de rendre justice. » Cette dernière a encouragé les autorités congolaises à coopérer pleinement avec le mécanisme de l'ONU. Les Etats-Unis ont considéré que l'enquête devrait se poursuivre affirmant néanmoins que le verdict donné par la justice militaire constituait un pas important dans l'affaire. Même sentiment du côté des Human Rights Watch pour l'organisation de défense des droits de l'homme il reste encore plus de questions que des réponses. Les deux experts avaient été tués en mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur des fosses communes liées au conflit armé qui avait éclaté dans la région après la mort du chef coutumier Kamouina Sampou tué par les forces de sécurité. Le procès avait été ouvert 11 juin 2017. La justice militaire a prononcé samedi 49 condamnations à mort essentiellement contre d'anciens miliciens de la secte Kamouina Sampou, une peine de 10 ans et deux acquittements. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, a lancé dans la commune de Ndjili les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Sekomaf sur ses 15 premiers kilomètres. Cette voie longtemps abandonnée et se trouvant dans un état de délabrement longe les communes de Ndjili et Mongafoula. Dans son nom des circonstances, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, a fait savoir que la réhabilitation et la modernisation de la route Sekomaf située dans la commune de Ndjili vise à booster une transformation progressive du milieu urbain autour d'une infrastructure structurante qui permettra ainsi de désenclaver du quartier entier en améliorant les conditions de vie des populations des zones environnantes et des kinés en général. Pour les patrons de la ville de Kinshasa, cette artère est d'une importance capitale dans la mesure où elle constitue les passages obligés des produits maraîchers et autres de première nécessité pour les ravitaillements de la capitale congolaise. « L'objectif final est d'atteindre toute sa longueur pour stimuler les échanges et d'assurer l'amélioration de la qualité de vie des populations desservies », a-t-il indiqué, avant de souligner que la construction de cette route va permettre également de soulager, tant soit peu, la nationale numéro 1 par l'orientation des véhicules de gros tonnage en provenance de Matadi. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Moderne Construction, d'où l'appel du chef de l'exécutif provincial à son directeur général d'engager beaucoup plus l'ENGILOI pour sa réalisation. « Vous avez reçu une grande mission, celle de construire 15 kilomètres de la route Sikomaf. Il faut engager les jeunes de ce coin pour les travaux. » C'est l'une de recommandation du président de la République. À travers ces différentes réalisations, Gentilin Ngobila entend déployer des efforts afin d'offrir un second mandat au président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient à l'amélioration du vécu quotidien du Congolais. Et après quatre jours d'intenses travaux des états généraux, de la communication et des médias, ces assises se sont clôturées hier en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Plusieurs résolutions sanctionnant dans la fin de ces échanges, où l'eux ont été élus devant l'assistance. C'est encore le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui est venu personnellement clôturer les travaux des états généraux de la communication et médias. Ces assises qu'il avait lui-même lancées le mardi 25 janvier au fleuve Congo. Je vis la liberté d'expression. Je vis la presse bambolaise. Voulant savoir les grandes résolutions qui ont sanctionné la fin de ces assises, tous les ténors du rond des chevaliers de la plume du pays et de la diaspora, ainsi que plusieurs officiels invités à la circonstance, notamment des membres de toutes les institutions du pays et leurs animateurs ont répondu présents au rendez-vous. 25 ans après la tenue des derniers états généraux de la communication et médias, soit en 1996, l'air est au nouveau narratif grâce aux nouvelles réformes effectuées pendant ces grands travaux de toilettage, a laissé entendre Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias. Donc vous êtes déjà, vous pouvez compter sur le gouvernement qui dirige sur l'excellence que le Premier ministre Jean-Dieter Sam a du côté pour les nécessaires accélisement du paysage médias. Ici, de noter que les somptueux chapiteaux de la Kemmecha, Fête parfaite, a servi des cadres à ce gala de haute facture animé par le griot Jean-Jacques Occhimankinda. Après les délicieux repas et avoir sablé le champagne, ces hommes et femmes des médias ne se sont pas privés de la piste en exécutant quelques pas de danse. pour se détendre après avoir travaillé d'arrache-pied durant cinq jours et en étant loin de leur famille biologique respective. Et quelques participants à ces assises n'ont pas manqué de livrer leurs réactions. Suivez-les. Ils ont été tour à tour au micro de Jonathan Thiobo. Comme optimiste pour l'avenir de notre profession, je ne pense pas que les éminents personnalités de notre secteur communication et médias confondus pouvaient se tenir pendant quatre jours sans donner des résultats qui vont bouleverser notre fonctionnement. Vous savez, ces assises ont connu pour la première fois la participation des opérateurs des vues. Déjà à ce niveau-là. On ne peut pas avoir dans la profession pour la télévision des caméramens qui n'ont pas un certain niveau d'études. On est très contents de ce qui est arrivé parce qu'il y a eu beaucoup qui ont débuté ces travaux mais ils ne sont pas arrivés au bout. Et aujourd'hui, nous avons notre hiérarchie qui est arrivée quand même à convaincre tout le monde pour l'organisation de ces travaux. Notre souhait dans tout ce qui s'est fait, c'est la collaboration entre le cabinet du ministre, nous l'administration et les opérateurs du secteur pour que nous puissions aller en avant. Nous avons donné nos propositions, nous avons fait part de ce que nous pensons et nous sommes très contents de la manière dont les choses se sont déroulées parce qu'ils nous ont laissé le temps de pouvoir nous exprimer et ils nous ont écoutés aussi. Nous avons fait part de nos rapports et nous espérons que dans les jours à venir nous aurons un bon retour. Et j'invite toutes ces personnes qui ont hésité et qui ont eu peut-être un regard négatif à pouvoir nous approcher. Nous pouvons travailler ensemble parce que c'est ensemble que nous pourrons avoir des bonnes conclusions et atteindre un bon objectif. S'il n'y a pas de changement après les états généraux c'est qu'on a passé les temps pour rien mais moi j'estime que les quatre jours qu'on a consacrés aux travaux n'ont pas été inutiles. Ça va changer. Qu'est-ce qui va changer ? C'est notamment l'accès à la profession. Et c'était une journée pleine d'effervescence à l'envol. Des centaines des jeunes sont venus ce dimanche prendre leur adhésion. une campagne massive organisée par une des cadres du parti à savoir Elisabeth Essakhi. C'est au siège du parti que s'est organisée cette grande activité qui a fédéré des jeunes venus de quatre coins de la commune de Baroumbou. La fédération de Baroumbou a le vent en poupe. Elle veut être la pépinière fédérale qui assurera une plus grande visibilité du parti. Elisabeth Essakhi s'est félicitée de cette adhésion en tête de liste de laquelle se trouve le camarade Patrick Camuleta. Pour moi, c'est une suite logique d'un travail déjà amorcé de la rédynamisation et de la révitalisation du parti au niveau de la base. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique. Le cadre de l'envol a invité la jeunesse de son parti à plus de responsabilités afin de faire triompher leurs idéaux. Nous défendons est-ce que tout ce que nous désirons pour notre pays c'est de la confinement ? On doit continuer à lutter et à ses vagues. Dans le but d'encadrer de manière conséquente cette jeunesse, Elisabeth Essakhi a annoncé l'inauguration dans les jours prochains du siège fédéral dans la commune de Baroumbou. Mobilisation des recettes au ministère des Affaires foncières Trois circonscriptions foncières ont été primées pour avoir dépassé largement leurs assignations en 2021 grâce à leur prouesse. Elles ont été récompensées par le trophée Mabélé. Il s'agit de la circonscription foncière de Lubumbashi Est qui vient en première position avec 49% des recettes mobilisées par rapport à l'exercice 2020 puis celle de la Gombe est limitée respectivement 44 et 32%. Évaluation, bilan et perspective tels sont des sujets qui hantent dominé la cérémonie d'échange de vœux de nouvel an organisée par la famille foncière en présente du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Dans son discours le ministre des Tutels est revenu sur les réformes foncières initiées en termes des mobilisations des recettes. C'est l'année des grandes réformes qui nous servent aujourd'hui de socle pour bâtir une nouvelle administration foncière modèle et digne d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Avec l'appui du président de la République du gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samadoukonde, nous avons fait appel à notre génie pour aligner une série de réformes courageuses. des efforts salués par son collègue des Finances. Je voudrais me féliciter de cette collaboration que nous avons le ministre Molendo et moi qui a permis d'introduire cette réforme. Pour le secrétaire général aux affaires foncières, l'année 2021 est une année de détermination pour Aimé Sakoumbi Molendo qui a choisi d'améliorer les conditions des agents et cadres de son secteur. Cette cérémonie a été couronnée par la remise de trophées aux circonscriptions foncières qui ont excellé en 2021 en termes des mobilisations des recettes à savoir Lubumbashi qui vient en tête avec 49% suivi d'Elec Gombe avec 44% et celle délimitée avec 32%. Les trois conservateurs des titres immobiliers remercient le ministre des Affaires foncières pour cette marque de confiance. Un mérite reste un mérite et n'a pas eu confiance. Pour la toute première fois dans l'histoire des ministères et un ministre puisse sanctionner positivement ses collaborateurs. Plusieurs défis attendent le patron des Affaires foncières en cette édition en 2022. Molino Sekumbi devra donc travailler avec la dernière énergie pour mettre fin aux antivaleurs. Les partis et associations politiques membres du Front Patriotique 2023 se sont réunis vendredi autour de leur président national Steve Mbikai pour évaluer les différentes actions réalisées en 2021 et dresser un bilan avant d'entamer la nouvelle année. L'événement s'est déroulé au cours de la cérémonie d'échange des vœux de nouvel an. L'entente, l'unité, la paix, la détermination, bref, une ambiance mon enfant règne au sein du Front Patriotique 2023 de Steve Mbikai Maboulouki. Constat fait lors de la cérémonie d'échange de vœux de nouvel an organisée vendredi à Kinshasa par les présidents fondateurs de ses régroupements politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation avec les partis et associations politiques qui ont accepté d'adhérer à sa vision, celle de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi lors des prochaines élections. L'occasion a été mise à profit pour passer en reveux les différentes actions réalisées l'année dernière et envisagé quelques perspectives d'avenir. Dans son mot des circonstances, l'initiateur du FP 2023 s'est félicité du bilan de l'année 2021. L'occasion, on a fait le bilan de la perspective pour notre régroupement. On a trouvé que le bilan est très positif parce que notre régroupement a été créé l'année passée et l'année passée a été reconnue par le ministère de l'Intérieur. Nous avons réussi à l'implanter dans toutes les provinces et puis à la faire connaître par toute l'opinion nationale et même internationale. Et pour cette année 2022, là nous sommes déjà dans toutes les provinces pratiquement et nous avons maintenant poursuivre l'implantation dans les territoires et on lance un appel à tous ceux qui sont d'accord avec le chef de l'État et qui voudraient bien qu'on ait 23 qui soient encore réélus massivement de nous rejoindre et afin de se battre aussi pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Homme des Tirins, Steve Mbikaï promet d'organiser la deuxième tournée des rédynamisations des structures du FP 2023 à travers les provinces. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, Marie-Olive Lembe Kabila a procédé à l'inauguration du deuxième Fast Food Plus 243. Le nouveau restaurant est basé à Lubumbashi, plus précisément à l'hôtel Hypnose. Plusieurs emplois ont été ainsi créés en faveur de la jeunesse katangaise. Les Louchois, toutes les couches de la population confondue, ont assiégé l'hypnose pour assister à l'inauguration du deuxième restaurant du Fast Food Plus 243 à Lubumbashi, après celui de Kinshasa. L'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé a coupé le ruban symbolique donnant officiellement accès au nouveau restaurant Plus 243 succursale de Lubumbashi. Dans un décor haut de gamme du restaurant turc, le nouveau Fast Food Plus 243 a la capacité de 100 personnes et emploie une quarantaine des jeunes participants à l'allègement de la facture sociale de la population en offrant du travail. un objectif qu'encourage Marie-Olive Lembe Kabila par sa présence signe de son soutien à cette initiative qui prend corps pendant une période difficile de la République démocratique du Congo. Toute action que le couple Kabila entreprend est consacrée à l'éternel. C'est ce qui justifie la courte cérémonie de bénédiction de cette œuvre officiée par l'abbé Coco. Accorde ta grâce à tous les initiateurs de ce restaurant. Donne en abondance ta grâce à ta fille Olive pour qu'elle continue à te servir en servant ses frères les humains. Bénis tous qui vont travailler ici. Donne-leur une santé assise auprès de toi et que ta grâce descend ici et demeure à jamais. Les plats sont servis à chaque table par des jeunes rôleurs qui viennent de rompre définitivement avec le chômage. Les artistes ont à leur tour apporté une touche particulière à cet événement en démontrant que le client est roi et les prix sont à la portée de toutes les bourses. Tout le monde a mis la main à la patte pour que cette cérémonie riche en couleurs demeure gravée dans les annales du plus 243. L'ouverture de ce restaurant de Lubumbashi s'est terminée dans la joie. Et avant l'application du système l'IEC a commencé d'abord par sa vulgarisation auprès de tous les corps scientifiques et académiques. C'était l'une des recommandations des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire basculer au système LMD dès le début de l'année académique prochaine. La formation s'étalera sur quatre jours. Le comité de gestion l'université a fait recours à une équipe d'experts venu de Kinshasa conduite par le conseiller scientifique du ministre de l'ESU. C'est une formation qui commence parce que tout le monde n'est pas habité au système LMD. Il fallait que les gens puissent être formés et comme on le sait très bien on apprend chaque jour qu'il faut apprendre. C'est ce qui a poussé le comité de gestion à inviter cette équipe de Kinshasa pour venir former les assistants les chefs de travaux et même les procédures de l'Institut supérieur de commerce de l'Ombach. Tout doit changer et l'ISC tient à être à la page. L'approche est appelée à être changée aussi. L'approche d'enseigner l'approche d'évaluer et pour que cela réussisse il a fallu que l'on puisse recourir aux experts dans le domaine. Voilà pourquoi et c'est sûrement l'occasion de remercier son excellence monsieur le ministre de l'enseignement universitaire d'avoir répondu favorablement à notre demande seul tendant à inviter les experts de Kinshasa sur le LMD. Les enseignants de l'ISC ont répondu massivement à cette séance de formation qui commence ce samedi 29 janvier pour terminer le mardi prochain. Et les imprimés de valeur de la province du Lola-Bas devront désormais être fournis par la Banque Centrale du Congo. C'est ce qui ressort de la séance de travail dans la salle de conférence de l'hôtel du Gouverneurat entre le gouverneur intérimaire et une délégation de la BCC. Des imprimés de valeur et autres documents importants ont été remis à madame le gouverneur intérimaire du Lola-Bas. C'est la délégation de la Banque Centrale du Congo en tête Kapoma Katuta manager vente de l'hôtel de monnaie accompagné de Noia Kaodi chef d'agence BCC Colosi qui a procédé à la remise symbolique à l'autorité provinciale dans la salle de conférence du Gouverneurat. Un signe de bonne collaboration entre la Banque Centrale du Congo et la province du Lola-Bas depuis l'avènement de Marie-Thérèse Masuka à la tête de la province. Introduit par le commissaire provincial en charge de l'économie et budget le chef de la délégation a au nom de la gouverneure de la BCC félicité les démarches de Masuka Saïni qui travaille sans relâche pour l'assainissement du secteur de finances dans sa province. Le technicien de la BCC a montré à la femme numéro 1 du Lola-Bas les avantages que présentent les imprimés de la BCC qui sont à l'abri de toute contrefaçon. Il a également demandé à la chef de l'exécutif provincial de défendre la BCC devant autres partenaires qui sont en province. Un motif de satisfaction pour Masuka Saïni qui a félicité Kabedim Bouyi gouverneur de la BCC pour le travail abattu depuis son arrivée à la tête de cette institution financière de la RDC tout en promettant son accompagnement. Lola-Bas montre aujourd'hui qu'elle fait totalement confiance dans notre banque centrale en ce qui concerne les imprimés de valeur. Nous utilisons chaque jour pour notre survie les francs congolais. Que produit la banque centrale ? Comment ne pas avoir confiance quand nous utilisons l'argent qui nous fait vivre ne pas avoir confiance d'avoir les imprimés des valeurs ? Je pense qu'aujourd'hui nous n'allons pas avoir d'excuses. Le 1er février nous commençons notre premier budget le budget de 2022. Donc vous pouvez dire à madame la gouverneure nous nous allons l'accompagner comme elle est en train de nous accompagner dans le quotidien de tous les Congolais. Elle est descendue à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial pour réceptionner les mâles de ces imprimés de valeurs. Et puis le forum d'opportunités d'entrepreneuriat que l'union des jeunes pour le changement organisé à Kinshasa a réuni plusieurs jeunes en vue de les booster à faire entendre la voix de la jeunesse dans toutes les instances de décision du pays. Cette structure voudrait également accompagner les jeunes futurs candidats aux élections de 2023. La date du 29 janvier 2022, gravée dans l'histoire de la jeunesse congolaise qui a réuni autour du vaste programme Toufaoulou Pamoja entendez réussissons ensemble la jeunesse congolaise toutes tendances confondues au forum d'opportunités d'entrepreneuriat des jeunes 50-50 à l'hôtel Vénus à Kinshasa. La population congolaise est constituée de plus de 70% de la jeunesse. Quand on parle de 50-50, c'est parce que nous laissons la marge et l'occasion à d'autres personnes. C'est une phase de réflexion, c'est une phase d'action, une phase de préparation pour permettre à la jeunesse congolaise cette fois-là de passer aux actions concrètes et d'intégrer la dynamique de gestion. Jadis, nous avons toujours parlé mais au niveau de l'action, nous avons toujours failli. Voilà pourquoi cette fois-ci, nous voulons réellement mettre des ingrédients possibles afin que ces rencontres, ces forums soient différents des autres. Initiés par l'Union des Jeunes Congolais pour le Changement, UJCC que coordonne Moukengue Totoro, les leaders des Jeunes de tous bords sont également déterminés à faire participer toutes les instances décisionnelles à travers les élections ou par nomination. L'idée, c'est qu'enfin notre génération puisse prendre conscience de sa responsabilité. Nous constituons plus de 70% de la population congolaise estimée à plus de 100 millions d'habitants. Imaginez-vous si cette force de nombre pouvait enfin comprendre et s'organiser pour défendre ses intérêts. Et je crois que c'est ça la solution pour notre pays quand la jeunesse va comprendre qu'elle a un rôle à jouer et va enfin exiger qu'elle soit prise en compte. Les élections exigeant des moyens financiers, ces derniers ont créé séance tenante une caisse de solidarité devront accompagner ces jeunes futurs candidats aux élections de 2023. Et à l'international, le nord-est des Etats-Unis est frappé par la tempête de neige quenane, des millions de personnes paralysées, 10 États touchés des mètres et des mètres de neige qui ont causé d'importants retards dans les aéroports, des perturbations sur les routes et de nombreuses coupures de courant. L'état d'urgence est en vigueur dans plusieurs états. Plus de 4 000 vols sont cloués au sol depuis vendredi. Et on termine en boxe. Le Congolais junior Ilunga Makabu a conservé sa ceinture de champion du monde des lourds légers de la WBC après avoir battu le sud-africain Tabisou Chounou sur décision des arbitres dans la nuit de samedi 29 janvier à dimanche 30 aux Etats-Unis d'Amérique. C'est pour la deuxième fois que le pugiliste congolais défend et conserve son titre. La première fois c'était en 2020 face au Nigérien Olaré Wajou du Rodola. Après la victoire face au sud-africain hier, Junior Ilunga Makabu va affronter le Mexicain Saoul Canelo Alvarez au mois de mai pour l'unification des titres chez les super moyens et les lourds légers. Place au rappel des titres à présent. La justice militaire a condamné à mort 51 personnes dans le procès du meurtre désespère de l'ONU. La Suède et les Etats-Unis ont cependant malgré cette décision demandé la poursuite des enquêtes. Et une tempête des neiges potentiellement meurtrière a paralysé le nord-est des Etats-Unis ce week-end privant ainsi près de 100 000 personnes et des foyers d'électricité et de transport. En sport, Junior Makabu conserve sa ceinture de champion du monde des lourds légers de la WBC après avoir battu le sud-africain Tabisson Chounou par décision partagée. Le boxeur congolais reste roi des Creusers WBC et attend Canelo Alvarez. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci. infiniment de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Voici le nouveau numéro de la revue Congo Challenge volume 3 numéro 2 disponible en kiosque et en bibliothèque. Au menu économie politique des malédictions du développement économique à lire dans la revue Congo Challenge croissance inégalité et pauvreté en Afrique subsaharienne analyse de la relation sans cause. Autre article persistance des déficits publics et volatilité nominale la taille du gouvernement et démocratie en Afrique quelle pertinence des arrangements institutionnels et de la tradition démocratique. à lire également dans le nouveau numéro retrouvez la revue Congo Challenge sur le www.rcc.cd et envoyez vos manuscrits à rédaction arrobase rcc.cd Congo Challenge un cabinet conseil à la dimension d'un grand continent. Sous-titrage Société Radio-Canada